Nous passons maintenant à la délibération chapitre, les deux délibérations du chapitre 3. Alors pour des raisons là aussi de déport juridique, je vais demander à Annette Légnot de présenter la délibération 3.1. Merci monsieur le maire. Donc la délibération 3.1 concerne le pacte urbain du Linéo 10, je crois que vous savez maintenant ce qu'est un pacte urbain, un outil qui associe dans le temps urbanisme et transport et qui, c'est un vrai projet urbain qui est construit autour d'une ligne de transport pour assurer et améliorer la desserte de l'agglomération et valoriser aussi les investissements de transport. Alors une démarche, c'est aussi une démarche de co-construction et d'engagement réciproque de l'autorité organisatrice des transports, c'est-à-dire TICO, et des communes et des intercommunalités des services. C'est un document qui est co-signé par l'ensemble des parties prenantes. Donc que représente ce pacte urbain ? D'abord son territoire, il concerne les communes de Toulouse, Aucanville, Fembeaux-Arts, Fenouillet et Saint-Alban. Il regroupe à peu près 32 000 habitants sur son périmètre et dont 28 000 habitants sur le corridor du Linéo, c'est-à-dire 400 mètres de part et d'autre du corridor. Donc les enjeux d'un pacte urbain, il s'agit de formaliser une vision urbaine stratégique d'ensemble pour un secteur donné, d'organiser les mesures qui favorisent l'usage et optimisent surtout les performances du Linéo 10 en l'occurrence, et qui permet de doter le territoire d'équipements, d'espaces publics, de qualités et de trames vert et bleues. Donc c'est un document global, je le précise. Alors le scénario cible qui est proposé dans ce pacte urbain privilégie d'abord un urbanisme encadré, avec des orientations urbaines pour un projet global qui assure une qualité de vie, avec bien sûr complémentarité entre offre d'équipements et accueil de nouveaux habitants, renouvellement urbain, on insiste bien là-dessus, qui permet de conserver l'identité paysagère et architecturale, une qualité urbaine et paysagère dans les espaces publics. Mais c'est aussi un document qui privilégie, enfin le scénario privilégie aussi une mobilité apaisée, pour des mobilités partagées, donc qui favorisent l'intermodalité, qui favorisent les modes actifs. Alors intermodalité c'est le lien sur le Linéo 10, c'est le lien avec un réseau, un système de réseau bus, la valorisation du pôle d'échange de la Vache, la cohérence avec la troisième ligne de métro, mais également avec la mise en service des aménagements ferroviaires du nord de Toulouse. Et puis c'est un document qui est, l'objectif est aussi de favoriser des modes actifs, avec des maillages piéton cycles, continu, sécurisé, avec des rabattements vers les stations du Linéo 10, et c'est un outil qui permet d'organiser également le réseau routier, mais aussi le stationnement. Donc la projection d'accueil, c'est un document prospectif, j'insiste bien là-dessus, prévoit à terme 6 000 habitants et 4 000 emplois supplémentaires, et je précise l'horizon, qui est l'horizon 2030 dans le périmètre de l'étude, dont 4 000 habitants et 3 000 emplois dans le corridor du Linéo 10 lui-même. Il est prévu deux phases. Une première phase, qui en fait est une situation maintenue un peu dans la stabilité, puisque le POA qui avait été voté et qui est toujours dans les esprits, dans les objectifs, avait relativement limité les constructions dans ce secteur, justement pour éviter l'engorgement et la saturation du réseau routier. Donc la première phase, qui est de 2020 à 2025, dans cette première phase, il s'agit de mettre en service le Linéo 10, et la restructuration des bus qui y est associée, et de maintenir sur le plan de l'urbanisme la trajectoire qui avait été prévue dans le POA, qui je rappelle, je viens de le dire, était relativement limitée, mais surtout de ne pas en faire plus. Et la deuxième phase, c'est 2025-2030, où là il s'agit du prolongement du Linéo 10 vers Toulouse, c'est-à-dire sa connexion avec la troisième ligne de métro, de lancer des études de programmation urbaine à CEPH, pour identifier les besoins. Donc je pense à des OAP, par exemple, et la rédaction d'un nouveau POA, dans le cadre du nouveau PLUIH qui va arriver, je précise que c'est 2025-2030, et bien sûr la troisième ligne, la mise en service de la troisième ligne de métro. Donc je rappelle un document, un projet urbain, qui est un projet prospectif, qui anticipe le développement du secteur. Merci. Qui souhaite prendre la parole à ce sujet ? Monsieur le textier ? Ah non, c'est madame Morin. Pardon. Monsieur le maire, chers collègues, je ne polémiquerai pas avec monsieur Espuglas, concernant ses choix personnels de mettre en danger les membres de cette assemblée, en refusant le port du masque pour parler dans un lieu clos, ni sur ces approximations judiciaires qui omettent notamment les recours que j'ai déposés, et je vais plutôt vous parler des questions d'urbanisme qui intéresseront davantage tous les Toulousains, car cela impacte leur quotidien. Vous dites agir dans l'objectif d'assurer une articulation plus efficace entre les politiques urbaines et de mobilité dans les secteurs desservis par le lignéodis. Vous mettez notamment en avant, comme principe attendu, la qualité urbaine dans la zone d'influence des stations, la préservation des possibilités d'insertion des transports en commun et l'amélioration de l'accessibilité multimodale. Vous précisez aussi que vous suivrez les recommandations de densité du SCOT. Vous évoquez une projection d'accueil à l'horizon 2025 de 53 000 individus, dont plus de 35 000 dans le corridor d'attractivité du lignéodis. Par ailleurs, vous continuez à faire référence au PLUIH, pourtant annulé, non pas par la faute de juges populistes, mais bien à cause de votre choix consistant à consommer trop d'espace vert, tout en affirmant le contraire, et donc à cause de vos choix politiques. Pourtant, nous ne trouvons pas trace d'éléments sérieux et étayés qui permettent de dire que le lignéodis, tel que vous le concevez à court terme, et faute d'arguments sur le moyen et le long terme, sera autre chose qu'un projet au rabais qui ne permettra pas le report modal nécessaire pour mettre fin au désagrément du trafic excessif que connaît le nord toulousain. Comme l'a dit une de nos collègues élues à l'espinace, vous n'êtes pas dans l'anticipation, mais juste dans la réaction par rapport à ce qui se fait déjà. Vos projets manquent de vision, et nous n'avons toujours pas la vision d'un réseau linéodis pensé globalement. Nous avons aussi des inquiétudes fortes sur l'augmentation réelle de la qualité de service et sur le maillage à venir. En effet, lors de la présentation par Ticeo de l'étude de soutenabilité financière révisée le 14 juin, vous avez annoncé une augmentation de 12,7% du nombre de kilomètres parcourus par les bus Ticeo entre 2017 et 2030, soit moins de 1% d'augmentation par an, et alors que ce chiffre prend en compte non pas le kilométrage réseau, mais le nombre de kilomètres parcourus par les bus chaque jour, ceci sans parler de la croissance démographique de la métropole. Il nous manque donc la connaissance du maillage au kilomètre réel de votre plan de déplacement urbain, mais il apparaît évident que l'offre bus ne progressera pas en kilomètres desservis. Enfin, cela dépend peut-être du futur PDU, l'actuel ayant été par ailleurs annulé lui aussi. Vous êtes d'ailleurs, semble-t-il, le seul maire de France à avoir encaissé dans le même temps deux échecs majeurs sur des documents programmatiques majeurs pour la ville et la métropole. Encore une fois, vous voulez construire, mais vous ne dites pas comment, vous allez rattraper le retard d'équipement public existant autour du tracé de ce linéau. Il est d'ailleurs symptomatique que dans le paragraphe qui concerne le phasage du pacte urbain, vous évoquez entre 2020 et 2025 des objectifs de production de logements issus du PLUH et des emplois projetés, et ce n'est que pour la période 2025-2030 et au-delà que vous évoquez un urbanisme maîtrisé en lien avec les projets de transport. Ma grand-mère aurait dit que vous mettez la charrue avant les bœufs, et elle aurait eu raison. Vous dites que le pacte s'attachera à rechercher les conditions pour assurer une meilleure performance de la circulation du linéau 10, pour améliorer l'accessibilité en modes actifs et pour renforcer l'indermonalité entre les différences des réseaux de transport. Pourtant, votre linéau 10 ne fera gagner que 10 minutes entre Salton-le-Ban et Lavache. Fenouillé et l'Espinasse ne seront pas desservis. Et comme vous ne vous êtes toujours pas saisi de la question du RER Toulousain, qui rassemble pourtant de nombreux maires, vous comptez attendre la réalisation des AFNT pour desservir la gare de Fenouillé. Vous préférez la vision à court terme de la conservation du stationnement en traversée de Saint-Alban, plutôt que des aménagements de bus en site propre qui permettraient de grandement améliorer la vitesse commerciale de ce linéau 10. Allez-vous encore construire sans conserver les emprises nécessaires pour permettre du bus en site propre, des pistes cyclables sécurisées et distinctes des cheminements piétons, comme on peut malheureusement le voir dans de nombreux quartiers toulousains récemment urbanisés. Pour renforcer l'accessibilité métropolitaine et la fluidité des déplacements, le SCOT préconise d'anticiper les besoins d'infrastructures de transport et de poursuivre le maillage en transport en commun structurant. Le périmètre d'engagement du pacte urbain est concerné par deux liaisons, entre Fenouillé et Toulouse, et entre Castel-Gyneste et Fenouillé. Les gares situées dans ce périmètre sont aussi identifiées comme des points de rabattement majeurs du secteur. Allez-vous demander à vos services de nous communiquer des informations erronées ou tronquées sur les recommandations dans le SCOT, comme vous l'avez fait faire à Opilea avec le groupe citoyen constitué pour le projet d'ibocage habité de Palifincat, où l'expertise citoyenne a heureusement montré que la densité présentée comme incontournable n'était absolument pas conforme au SCOT. Donc je vais donner la parole à Jean-Michel Latte qui va répondre à la question de la vision globale des mobilités et qui répondra aussi de manière plus spécifique à la vision sectorielle qu'a souhaité aborder Pierre Lacaze concernant le nord de notre agglomération. Merci monsieur le maire et puis je laisserai un aide complétée sur la petite partie urbanisme qui a été soulevée. Le projet LINEO, au sens large du terme, c'est un projet qui a permis la mise en place de 9 lignes dans le précédent mandat et on a 5 lignes qui vont s'ajouter au dispositif. Aujourd'hui, plus de 110 000 personnes par jour sont transportées sur le réseau LINEO. Alors vous décrivez le réseau LINEO, les usagers ont une lecture très différente parce que le pourcentage d'augmentation de la fréquentation sur ce réseau est tout à fait considérable. C'est un très grand succès que la mise en oeuvre de ce réseau LINEO. Alors je vous entends parler du nord en disant que c'est la misère, c'est difficile. Ce projet LINEO 10, il a justement été travaillé avec les maires du nord et en particulier avec Gérard André, le maire d'Aucanville, qui a été le maître d'oeuvre de ce dispositif. Sa commune était encore du dispositif. Avec le traitement, comme dans les autres LINEO, de tous les goulets d'étranglement, de tous les points durs, le budget des LINEO, il est de plus de 100 millions d'euros en cumulé. Et ces 100 millions d'euros, bien entendu, ils sont avant tout orientés vers le traitement des circulations et des flux. Donc c'est un outil extrêmement ambitieux qui va être mis en place. Très récemment, Atmo Occitanie a souligné toute l'importance de ce réseau dans la lutte contre la pollution puisqu'elle a considéré, je vous invite à le relire, que l'impact du réseau LINEO sur la pollution de l'air était tout à fait intéressant et tout à fait positif. En 2019, TCO a été primé au niveau national comme le réseau ayant le plus progressé de France. Progression de l'ordre de 7%. Avec une progression, bien sûr, du métro, du tram, mais aussi, très largement, une progression du bus. Et donc, là aussi, je vous invite à regarder la manière dont était attribué ce prix. C'est un prix technique, c'est pas un prix associatif ou autre, ou politique, c'est un prix technique. Le constat a été fait que notre développement de réseau était emblématique et je fais le pari qu'en septembre, quand on inaugurera le LINEO 10, l'ensemble des maires du Nord seront à nos côtés pour se féliciter de cette mise en oeuvre. Donc, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Mme Morin, vous avez évoqué l'idée d'une baisse des bus, etc. Vous verrez dans les séances à venir du conseil syndical de Ticeo que non seulement on en est très loin, mais au contraire, qu'il y a une très, très grosse progression de l'offre, y compris sur le réseau bus, avec une redistribution qui optimisera encore la progression de notre réseau. Merci. Juste une touche urbanisme par Annette Légnot, même si le propos était surtout sur les mobilités. Puis après, je donnerai la parole à Antoine Maurice. Oui, juste pour rappeler à Mme Morin que ce document est un document prospectif à l'horizon 2030, non pas 2025. Et je voudrais rappeler que la phase, et je réponds ainsi à la question de M. Lacaz, que la première phase dont il est question a justement intégré les problématiques de circulation actuellement et la nécessité de freiner l'urbanisation dans ce secteur-là dans l'application stricte du POA. Alors, je vais juste dire un mot là-dessus. Le POA, alors je rappelle que le POA, certes, il tombe avec le PLUIH, d'ailleurs, c'est une des absurdités du... Pardon ? Juste un point, parce que comme le Conseil est retransmis au grand public, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse les sigles. Le POA est moins connu que d'autres qui ont déjà été évoqués. Le POA, c'est en quelque sorte la feuille de route pour la production de logements sur la métropole. Et ce document qui a été travaillé avec l'ensemble des élus de la métropole fixe l'objectif de production de logements dont de logements sociaux à l'horizon, à l'échelle du PLUIH. Ce document est tombé, mais tous les élus, tous les élus, à l'initiative du président de Toulouse-Métropole, tous les élus ont, d'un commun accord, souhaité que cette doctrine et ces orientations de ce document soient maintenues malgré le fait que le PLUIH est tombé. Donc, pour toutes les communes de la métropole, on a identifié quelle était la production de logements compte tenu des réseaux, des réseaux de transport, des réseaux de transport structurants, mais aussi des difficultés de transport. C'est pour ça que, c'est la raison pour laquelle de 2020 à 2025, la première phase, on en reste à l'affiche des orientations du document que j'évoquais, qui limite la construction dans le nord toulousain. A partir de 2025 jusqu'en 2030, le document qui vous est proposé est un document d'orientation et de prospective qui prévoit qu'elles pourront être les constructibilités à venir et la production de logements pour tenir compte de la performance ou non de l'arrivée du Linéo, du Linéo 10 et surtout de tout ce qui va avec, c'est-à-dire les lignes de transport classique mais aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, les mobilités douces, les différents modes de transport et vous savez qu'il y en aura beaucoup dans ce secteur. Madame Morin. Je pense qu'il faut parfois recadrer un peu le débat et recontextualiser. Je me permets de rappeler que votre majorité a été aux manettes à Toulouse pendant de très longues années pour un seul mandat pour Pierre Cohen. Donc déjà, quand vous parlez de la progression des transports de la ville de Toulouse, quand on part de zéro, il est facile de progresser. Et c'est quand même la réalité, c'est que le retard qui a été pris dans la ville et dans la métropole, c'est le fruit effectivement de vos attermoiements, de votre volonté de privilégier la voiture sur le reste. Aujourd'hui, vous faites semblant effectivement de vous préoccuper des transports du quotidien des Toulousains et pourtant, vous les laissez s'enferrer dans une circulation énorme sans même desservir l'ensemble des communes qui devraient être desservies. Ça ne s'appelle pas être un maire visionnaire, je me permets de vous le préciser. Par ailleurs, effectivement, évoquer un projet ambitieux alors même que vous confondez le fait de créer des nouvelles lignes alors qu'il existait des lignes sur le secteur et que vous rajoutez simplement dix minutes de trajet en moins, les gens de l'Espinasse seront toujours à 1h30 de la ville. Donc vous allez continuer à laisser un maximum de voitures circuler sur ce secteur et en plus, vous voulez construire sans avoir prévu ni les équipements publics ni les transports suffisants. Donc là, il y a quand même une difficulté majeure et quand vous parlez de la question budgétaire, je me permets de vous rappeler que c'est vous qui avez fait le choix de mettre tous les moyens sur la troisième ligne de métro et je vous rappelle aussi qu'en la matière, nous ne sommes pas contre cette troisième ligne de métro. Par contre, nous sommes pour un plan d'ensemble des transports à l'échelle de la ville et de la métropole pour éviter effectivement que les Toulousains soient asphyxiés par tous ceux qui sont obligés de venir loin de la métropole avec leur voiture parce que vous n'avez rien anticipé depuis 40 ans que vous et votre majorité êtes au pouvoir. Donc je crois qu'il ne faut pas inverser les situations et qu'il va falloir que vous soyez un jour ou l'autre comptable de ce que vous faites, M. le maire. Merci. Bien. Là aussi, on peut dire que votre intervention est parfaitement en ligne avec les propos liminaires parce que quand vous dites qu'on part de zéro, que pendant 40 ans, rien n'a été anticipé, c'est nier le fait qu'il y a eu des investissements considérables qui ont été consentis, que ces investissements, la plupart du temps, ont été décidés pas simplement par les majorités municipales auxquelles j'ai pu appartenir mais toujours par les élus de l'agglomération dans leur diversité politique. Moi, j'attire votre attention sur un fait, c'est qu'il y a, je ne parle pas de la période Covid avec la chute de la fréquentation, mais nous avons eu en 2019 une fréquentation record des transports en commun avec une progression record. Je crois qu'on est à quelque chose comme 140 millions de voyages, de trajets par an. Évidemment, si on partait de zéro, pour reprendre votre expression, si on n'avait rien anticipé, si on n'avait pas investi, si on n'avait pas porté sur le temps long une ambition forte pour les transports en commun, comment voulez-vous, madame, que l'on puisse transporter 140 millions de passagers dans une année ? Ce chiffre-là dément totalement votre propos et les excès qu'il porte. Quant au fait que nous serions en retard, là aussi, c'est totalement faux. Je rappelle que nous sommes au niveau national la cinquième agglomération en taille démographique. Par contre, en fréquentation de réseaux, en volume d'activité, on n'est pas la cinquième, on est la troisième. Ce qui veut dire qu'en réalité, non seulement nous ne sommes pas en retard, mais nous sommes à l'avance. ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de besoin. Si on pensait qu'il n'y avait pas de problème et pas de besoin, nous ne porterions pas de nouveaux projets. Et justement, parce qu'on sait qu'il y a encore des problèmes et des besoins, nous portons un plan mobilité de 4,3 milliards avec la troisième ligne mais avec d'autres projets aussi. Et ce plan-là, regardez au niveau national, vous n'en trouverez aucun d'une telle dimension. je mets à part bien sûr les projets franciliens parce que c'est un autre sujet. Mais dans les autres villes, agglomérations françaises, vous n'en trouverez aucun. Ce qui veut bien dire que nous continuons dans la foulée de nos prédécesseurs à porter une ambition d'une ampleur inédite. Donc je mets au voie cette délibération 3.1 qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre s'est adoptée. et... ... ...